Le vers de poésie d'aujourd'hui, il a un grand lien avec la situation dans laquelle on est. Alhamdulillah ! Le vers de poésie d'aujourd'hui, il a un grand lien avec la situation dans laquelle on est. Alhamdulillah ! Le vers de poésie d'aujourd'hui, il a dit qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le fait de placer sa confiance en Allah, Al-Tawakkul. Et ça, c'est très, très important, surtout dans l'époque à laquelle on est et dans le moment, dans la situation dans laquelle on est actuellement. Donc, je vais traduire. Ensuite, on va expliquer, Inch'Allah. Le vers de poésie d'aujourd'hui, il a dit que ces gens-là, qu'ils ont emprunté le chemin qui mène au paradis, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là, ça fait partie de leurs caractéristiques. Ils placent leur confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, dans chacune de leurs affaires. Ils placent leur confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, dans chacune de leurs affaires. Toutes choses qu'ils font, ils placent leur confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, lui seul. Le cher, il a dit, Ça, c'est très important. Tout en prodiguant des efforts dans l'agrément du miséricordieux. Ils placent leur confiance en Allah, mais ils ne restent pas les bras casés. Ils placent leur confiance en Allah et ils font les causes. Ils font les causes, les sabab. Ils vont travailler. Ensuite, pour avoir beaucoup d'argent ou pas, ça, ils placent leur confiance en Allah. Ils vont se marier. Et pour avoir des enfants, ensuite, ils placent leur confiance en Allah. Mais ils font les causes. Ils vont étudier. Et ensuite, est-ce qu'ils vont devenir des savants ou pas ? Allah alam, ils placent leur confiance en Allah. Mais ils font les causes. C'est pas toi, tu restes assis chez toi, tu fais rien du tout et tu dis que je vais avoir des enfants sans me marier. Là, il faut faire les causes. Et tout ça, on va le voir, Inch'Allah. Je répète le vers de poésie avant de rentrer dans les détails. Le cher, il a dit, ils placent leur confiance en Allah dans chacune de leurs affaires. Tout en prodiguant des efforts. C'est pas, ils restent les bras casés. Ils font des efforts, des causes. Mais il faut que les causes, elles soient halal. C'est pas, tu fais des causes haram. On va tout détailler ça, Inch'Allah. Tout en prodiguant des efforts dans l'agrément du miséricordieux. Al-Shir Saadi, alayhi rahmatullah, il a dit par rapport à ce vers de poésie. Il a dit, il a dit, le serviteur, il atteint la perfection. Le serviteur, le musulman, le croyant, il atteint la perfection par deux choses. Al-Tawakkulu al-Allah, le fait de placer sa confiance en Allah seul. Ça, c'est la première chose. Le serviteur, il atteint la perfection par deux choses. Le premier, c'est le fait de placer sa confiance en Allah. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, al-ijtihad ou fi ta'atillah. Et les efforts dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est le fait de faire des efforts dans l'obéissance d'Allah. Par ces deux choses-là, le serviteur, il atteint la perfection. Al-Tawakkulu, le fait de placer sa confiance en Allah, et le fait de faire des efforts dans l'obéissance d'Allah, azzawajal. Et le cher, il a dit, et le serviteur, et la perfection manque au serviteur lorsqu'il perd une de ces deux choses-là. Et le serviteur, il perd la perfection lorsqu'il perd une de ces deux choses-là. Soit il perd le tawakkul, soit il perd l'effort dans l'adoration d'Allah. Lorsqu'il perd une de ces deux choses, ben là, il a perdu la perfection. Et lorsqu'il réunit ces deux choses-là en même temps, là, à ce moment-là, il aura atteint la perfection. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Oui, alhamdoulilah. Ensuite, le cher, il a dit, la réalité, c'est quoi Al-Tawakkul ? Ça veut dire quoi, placer sa confiance en Allah ? Il faut qu'on donne la définition. Ça veut dire quoi ? Al-Tawakkul al-Allahi amra'ini. C'est deux choses. Al-I'atimadu al-Allah. Le fait de placer la confiance en Allah, Al-Tawakkul, c'est quoi ? C'est le fait, c'est le fait de s'en remettre en Allah et avoir confiance en lui. C'est ça Al-Tawakkul. Le fait de s'en remettre à Allah et lui faire confiance. Le serviteur, il compte sur Allah dans son cœur car la Tawakkul, ça fait partie des adorations du cœur. C'est comme la crainte et l'espoir. La Tawakkul, ça ne se fait pas par les membres ni par la langue. La confiance en Allah, ça se fait dans le cœur. Ça fait partie des actes d'adoration du cœur. C'est-à-dire, le serviteur, il compte. Il compte dans son cœur, en son Seigneur afin d'obtenir ce qui lui est profitable. Le serviteur, il place sa totale confiance dans son cœur en Allah afin d'obtenir ce qui lui est profitable et ce qu'il désire. C'est ça Al-Tawakkul. Que ce soit dans les actes, que ce soit dans les choses de la vie mondaine ou bien que ce soit dans les choses de la religion ou dans le delà. Tout ça, le Tawakkul, il rentre dans tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Azalik l'être humain, le serviteur, il fait abstraction, il oublie sa propre personne. Il ne compte pas sur sa force et il ne compte pas sur son intelligence et il ne compte pas sur sa puissance. C'est ça Al-Tawakkul. Tu t'en remets totalement à Allah. Tu ne dois pas compter sur ta force ni sur ta puissance, ni sur ta science, ni sur autre chose. Tu fais les causes mais tu t'en remets totalement à Allah. C'est ça Al-Tawakkul. Donc, noter les frères et sœurs, lorsque les serviteurs, ils désirent accomplir une acte d'adoration, lorsque les serviteurs, ils désirent accomplir une acte d'adoration, par exemple, il veut faire la salat, il veut faire la prière de la nuit, il veut faire la umrah, il veut aller relier les liens de parenté. Lorsqu'il souhaite faire une acte d'adoration, il ne porte aucun regard vers sa personne. Il ne dit pas, moi t'inquiète, moi je suis fort, moi ci, moi ça. Non. Quand il veut commettre une bonne action, il ne porte aucun regard sur sa personne. Mais il s'oriente directement vers Allah, et il compte sur lui. C'est-à-dire, il va faire la cause, mais maintenant, est-ce que la chose, elle va se réaliser, elle va se concrétiser ou pas, ça, il place cette confiance-là en Allah seul. Il ne compte pas sur sa force, ni sur son intelligence, lui va faire la cause. Il veut faire une bonne action, il veut apprendre la science, il veut aller relier les liens de parenté, d'accord ? Là, il ne regarde pas sa force, ni sa propre personne, mais il place sa confiance en Allah. Il va faire la cause, mais est-ce que cet acte d'adoration-là, il va l'amener jusqu'au bout ou pas, ça, il place sa totale confiance en Allah. C'est ça, même quand il fait les actes d'adoration, il ne faut pas dire, non, moi je suis assez intelligent, ou moi ci, moi ça, non. Allah, il peut te faire oublier du jour au lendemain à tout ce que tu as dans ta tête. Donc, quand tu veux faire une bonne action, tu vas, tu te lèves pour aller faire les causes, mais en même temps, tu places ta confiance en Allah, en disant que ce n'est pas ta force qui va t'aider à le faire, mais c'est Allah seul qui pourra t'aider à le faire. C'est ça, t'as wakul. Wakadalika, quand le serviteur aussi, il veut délaisser un péché, quand le serviteur aussi, il veut délaisser un péché, quand le serviteur, il veut délaisser un péché, une désobéissance, vers laquelle son âme, elle l'appelle. Et quand le serviteur, il est appelé à une désobéissance, son âme, il l'appelle à la désobéissance, à fumer de la cigarette, ou à aller boire de l'alcool, ou il a acheté, toutes sortes de péchés. Wakadalika, il ne dit pas, non, moi, t'inquiète, ma foi, elle est forte, moi, personne ne peut rien contre moi. Non, ça, c'est dangereux, ça. Le serviteur, il ne doit jamais être sûr de lui, car l'être humain, il est faible. Allah, il a dit, wakulika l'insanu da'ifa. L'être humain, il est écrit, il est faible. Donc toi, tu dois fournir les efforts pour t'éloigner de ce péché-là. Le fait de t'éloigner du péché en lui-même, le fait de ne pas y penser, mais avec tout cela, tu places ta confiance en Allah, c'est Allah seul qui pourra t'aider à t'éloigner de ce péché-là. C'est ça, ta wakul. Wakadalika, quand il y a un péché, ton âme, elle t'appelle à un péché, tu dois prodiguer les efforts. Tu dois prodiguer les efforts en délaissant le péché, le fait de ne pas y penser, le fait de détourner tes membres de ce péché-là. Mais tu dois t'en remettre à Allah. Tu dois te réfugier auprès d'Allah, comme quoi que c'est lui seul qui peut te préserver pour ne pas que tu tombes dans ce péché-là. C'est ça, ta wakul. C'est clair les frères ? Donc, quoi qu'il arrive, n'importe quel péché, car l'être humain, quelle que soit ta foi, tu peux tomber dans le péché. Donc, quand tu t'es appelé à un péché, et c'est ce qui est arrivé avec les prophètes et les messagers, Youssouf a.s. quand la femme du roi l'a appelé à la fornication, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a demandé de l'aide à Allah, car l'être humain, il est faible. Ne te dis pas, moi, j'ai assez de science, j'ai appris Bukhari, j'ai appris muslim, j'ai mémorisé le Coran, donc moi-même, si je vais dans un pays où il y a des égarés, où il y a des mouchikines, moi, je vais rester dans le tawhid. Qui t'a dit cela ? Tu ne sais pas. Donc, toi, tu fais les efforts en t'éloignant des mauvaises fréquentations, il a arihi, mais tu dois placer ta confiance en Allah, c'est Allah seul qui peut t'aider à ne pas rentrer dans le péché, à ne pas tomber dans l'erreur. C'est ça, t'as pas cool, les frères et sœurs. Très important. Celui, les frères et sœurs, celui qui demande celui qui demande de l'aide à Allah ou celui qui prétend dire que lui, il a du tawakkul, il place sa confiance en Allah sans faire d'effort, en restant les bras croisés, cette personne-là, ça, c'est pas du tawakkul, ça. Ça, c'est de la négligence et c'est de l'impuissance et ça, c'est de l'incapacité. C'est lui qui dit, moi, je place ma confiance en Allah, mais moi, je ne veux pas aller travailler. La nourriture va venir du ciel. Cette personne-là, elle rêve. Ça, c'est pas du tawakkul, comme on va le voir après. Tawakkul, tu fournis les efforts, mais ne te dis pas parce que moi, je suis intelligent, j'ai un bac plus 5, j'ai un bac plus 10, donc moi, quand je vais sortir pour aller chercher du travail, automatiquement, les entreprises, ils vont me prendre. Non, c'est pas comme ça. Toi, tu te lèves, tu prépares ton CV, tu vas déposer, d'accord, tu fais les causes, mais en même temps, tu places ta confiance en Allah. C'est Allah qui va t'aider à trouver du travail. C'est ça, tawakkul, les frères. Donc, comme on va le voir, il y a beaucoup de gens, ils ont une grande faiblesse dans le tawakkul. Une très grande faiblesse. Il y en a, ils pensent que c'est le patron lui-même qui va les nourrir ou bien c'est lui qui détient leurs substances. Là, c'est Allah, s.w.t. s.w.t. Merci.